Les lave-vaisselles doivent être utilisées correctement pour garantir les meilleurs résultats de lavage. En suivant les bons conseils d'utilisation et en nettoyant ainsi qu'entretenant l'appareil selon les recommandations, vous pouvez être sûr que votre lave-vaisselle lavera et séchera la vaisselle de façon optimale. Une mauvaise utilisation peut entraîner des dépôts ou tâches sur les assiettes ou couverts, ou encore des traces sur les verres ou assiettes qui restent mouillées à la fin du cycle. En suivant nos recommandations, ces problèmes peuvent être réglés et vous pourrez de nouveau obtenir une vaisselle éclatante. Nous vous conseillons de toujours mettre du sel et du produit de rinçage dans le lave-vaisselle. Le sel pour lave-vaisselle est fourni sous forme de granulés et réduit la dureté de l'eau. Quand le niveau de sel est trop faible, un indicateur s'allume vous signalant qu'il faut faire le plein de sel. Si vous renversez du sel dans le lave-vaisselle, faites immédiatement tourner un programme de rinçage pour éliminer le sel excédentaire dans la base de la machine. Assurez-vous également que le niveau de dureté de l'eau est réglé correctement. Votre fournisseur d'eau peut vous conseiller si vous n'êtes pas sûr de la qualité de l'eau. Consultez le mode d'emploi pour trouver les instructions de réglage du niveau de dureté de l'eau. Si vous n'utilisez pas de sel dans votre lave-vaisselle, du calcaire peut s'accumuler. La machine devra être détartrée. Notre détartrant pour lave-linge et lave-vaisselle est approuvé et testé à cet effet. Nous conseillons de détartrer tous les lave-vaisselles une fois par an pour s'assurer que tout le calcaire soit retiré de la machine. Du liquide de rinçage devrait aussi être utilisé dans la machine pour garantir d'excellents résultats de séchage. Si le niveau est trop faible, la vaisselle reste mouillée et des traces apparaissent après la fin du programme. Un indicateur s'allume quand le niveau de liquide de rinçage est trop faible. Versez le liquide de rinçage avec précaution, comme illustré. Vérifiez également que la vaisselle soit bien disposée afin d'éviter les accumulations d'eau. Certains objets en plastique, comme les récipients Tupperware, peuvent ne pas bien sécher dans un lave-vaisselle, mais certains modèles possèdent une fonction supplémentaire pour sécher ce genre d'objet. Vous devez aussi vous assurer que votre lave-vaisselle libère la bonne quantité de liquide de rinçage. Cette flèche règle le niveau. La valeur d'usine est de 4, ce qui donne habituellement les meilleurs résultats. Cependant, le niveau peut être réduit si vous avez des traces sur la vaisselle après séchage ou augmenté si des traces d'eau sont encore visibles sur la vaisselle. Pour certains lave-vaisselles, le niveau de liquide de rinçage peut être modifié via le panneau de commande. Veuillez lire le mode d'emploi pour ces modèles. Lorsque le cycle du lave-vaisselle est terminé, il est toujours préférable d'éteindre la machine et d'attendre 10 minutes pour que le séchage soit complet et que la vaisselle refroidisse. Si vous ne prévoyez pas de vider le lave-vaisselle après cette période, laissez la porte entre-ouverte pendant 20 minutes supplémentaires pour permettre à la vapeur de sortir. La porte ne doit pas rester fermée pendant plusieurs heures, voire durant la nuit, car la vapeur peut se transformer en condensation, qui peut alors former de la moisissure sur la vaisselle. En ouvrant la porte, la vapeur peut sortir avant de se condenser. Certaines tablettes sont présentées comme étant tout en un pour la vaisselle. Elles sont conçues pour être utilisées sans devoir ajouter de sel ou de liquide de rinçage. Cependant, pour de meilleurs résultats, nous vous conseillons d'utiliser le lave-vaisselle avec les bons niveaux de sel et de liquide de rinçage, même si vous optez pour les tablettes tout en un. Certains clients observent que les tablettes ne sont pas entièrement dissoutes après un cycle rapide. La raison est simple. Les tablettes ne sont pas prévues pour être utilisées en cycle rapide en raison de la durée et de la température du cycle. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser un produit liquide ou une poudre lorsqu'il s'agit d'un cycle rapide. Si maintenant la tablette ne se dissolvait pas pendant le programme normal, vérifiez alors que le compartiment de dosage est sec et non collant avant utilisation. Assurez-vous aussi qu'il ne soit pas bloqué par de grandes pièces de vaisselle. Vérifiez toujours que vous respectez les dosages quand vous utilisez du produit pour la vaisselle. Avant de placer la vaisselle dans la machine, enlevez tout simplement les restes de nourriture pour éviter que ceux-ci bouchent le filtre et les bras d'aspersion. Il est important que la vaisselle soit bien disposée dans la machine. Le mode d'emploi montre la disposition correcte. Vérifiez que l'eau et le produit peuvent glisser sur tous les objets pour éviter la formation de poches d'eau. Mettez et placez toute la vaisselle de telle façon qu'elle ne puisse pas tomber. Assurez-vous aussi que les bras d'aspersion peuvent tourner librement sans obstacle. Il est important de nettoyer régulièrement le lave-vaisselle. À chaque fois que vous utilisez votre lave-vaisselle, des dépôts de graisse et des résidus alimentaires s'accumulent dans la machine. Si le lave-vaisselle n'est pas nettoyé régulièrement, l'appareil peut émettre des odeurs et des dépôts peuvent se former dans la machine, compromettant l'hygiène. Pour garder un lave-vaisselle propre et pour avoir des performances optimales, deux produits sont disponibles. Ils sont utilisés conjointement pour garantir des résultats optimaux. Le produit d'entretien pour lave-vaisselle à utiliser régulièrement et la poudre pour lave-vaisselle pour un nettoyage intensif périodique. Notre vidéo « Comment éviter les odeurs émanant du lave-vaisselle » explique comment utiliser ces produits et aussi comment nettoyer les bras rotatifs qui peuvent être encrassés, ce qui entraîne des mauvais résultats de lavage. Notre détartrant et nos produits de nettoyage pour lave-vaisselle sont tous testés et approuvés pour nos appareils. Vous pouvez les commander par téléphone auprès de notre service clientèle ou dans notre magasin en ligne e-shop. « Quelle pas ? » « Quelle pas ! »